Musique Buveur de vent est le nouveau roman de Franck Buisse que vous pouvez vous procurer au sein du réseau des médiathèques des Landes ainsi qu'en version numérique sur le portail Medialand. Buveur de vent nous emporte dans une ambiance parfois sombre au sein d'un huis clos au cœur d'une vallée reculée nommée le Gour Noir entre le barrage et la centrale électrique dirigée par le mystérieux et tyrannique patron Joyce. Nous sommes dans l'univers du conte, comme souvent chez Franck Buisse, mais un conte qui mêle la légende au réel, la féerie au monde des mortels, les riches puissants aux pauvres et simples pirates, les poètes raffinés aux brutes, le désespoir s'y mêle également au folle espoir de trouver un trésor comme en rêve Luc, l'un des personnages du livre. Aux côtés de Luc, il y a Marc et Mathieu, ses deux frères, et Mabel, sa sœur. Nous sommes au début d'une aventure on ne peut plus romanesque, qui est sans doute une ode à la littérature, celle du souffle des grands espaces et de l'évasion, incarnée par Robert Louis Stevenson, Jules Verne et Jack London. L'époque du roman n'est pas datée, même s'il est vraisemblable qu'il se déroule dans un passé assez proche, non encore marqué par l'urgence de la vie contemporaine. La nature et les paysages sont au premier plan, mais une nature ouverte sur le monde, et cette vallée du Gournoir, même si elle est un lieu peu facile d'accès, prend parfois des accents de Grand Ouest américain, à l'instar d'un western. Cette fratrie très unie est au centre du roman, mais il y a aussi le personnage d'un grand-père très émouvant qui met en avant l'importance du thème de la transmission. Cet environnement du Gournoir a en effet tout pour brider l'élan de Marc, Mathieu, Mabel et Luc. Toutefois, leur quête de liberté, même s'il convient d'en payer à un prix parfois extrême, renforce leur unité et leur solidarité. Et Franck Buys fait de Mabel un personnage féminin marquant et courageux, libre, qui pour acquérir cette liberté, doit se battre plus que ses frères. Cette recherche de liberté et le frisson qui peut en découler est magnifiquement incarné au tout début du livre quand les quatre jeunes se suspendent par une corde à un viaduc dans l'attente du passage d'un train pour en sentir les vibrations. Et Franck Buys décrit, « Il n'était encore que des gamins défiant le destin, sans autre idéal que ce moment de liberté absolue dont ils conserveraient le souvenir jusqu'à la mort. » Et nous, lectrices et lecteurs, conserverons longtemps le souvenir de la lecture du roman de Franck Buys, « Buveur de vent », publié chez Alva Michel.